Que se passe-t-il après un audit ? Après l'audit, l'entreprise va répondre aux éventuelles non-conformités qui auront été vues pendant l'audit. Elle va adresser son plan d'action à l'auditeur, qui va statuer et dire si les actions sont suffisantes ou pas. Éventuellement, elle peut adresser également des éléments de preuve. Dans certains cas, on va avoir besoin de faire un audit complémentaire. Une fois que toutes ces actions auront été mises en œuvre, on va pouvoir délivrer la certification. C'est temps si on a obtenu sa certification à la fin de l'audit. A la fin de l'audit, l'auditeur va donner son ressenti vis-à-vis de l'audit, mais ce n'est pas lui qui prend la décision de certification. Le rapport va être relu par un expert. L'expert va à nouveau proposer une décision au directeur de la PAF certification qui va lui décider ou non de délivrer la certification. Avoir une ou des non-conformités, est-ce que c'est grave ? Non, ce n'est pas très grave puisque l'entreprise va évidemment pouvoir répondre à ses non-conformités. En tous les cas, faire ce qu'il faut pour obtenir sa certification. L'idéal reste quand même d'avoir anticipé le plus possible la certification, d'avoir fait un point sur les exigences du référentiel, de s'y être préparé. Il y sera les mauvaises surprises le jour J. Mais voilà, une non-conformité, ce n'est pas grave, ça arrive, c'est normal. Si j'obtiens ma certification, pour combien de temps est-elle acquise ? Alors, on va délivrer le certificat pour 3 ans. Il sera conditionné à la réalisation d'un audit de surveillance au milieu de ce cycle. Et également, on va faire un audit de renouvellement avant l'échéance du certificat. A-t-on le droit de communiquer sur la certification et comment ? Alors bien sûr, on a le droit de communiquer sur sa certification, c'est même recommandé, que ce soit avec la marque d'APAV Certification ou avec la marque du ministère.